Vous êtes députée sortante de Saint-Louis, de la dernière mandature, la douzième. On a entendu dire parmi les critiques qui sont revenues souvent, notamment des députés qui étaient de votre camp, disant que cette douzième législature n'avait pas travaillé. Aujourd'hui qu'on va vers une élection, vous êtes candidate. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce qui s'est passé lors de cette douzième législature et qu'est-ce que vous avez retenu ? Je pense qu'à chacun son appréciation, parce qu'à mon humble avis, je pense que les députés de la douzième législature ont très bien travaillé. Je ne sais pas ce qui les a poussés à dire que c'est la législature la plus nue. Peut-être que je ne dispose pas d'éléments qu'ils ont à leur niveau, mais en tout cas, ce que je peux constater, je peux dire que tous les députés élus ont noblement fait leur travail. Ils ont bien représenté le peuple, parce que chaque député est venu d'une localité et je pense qu'il a bien porté les doléances de sa localité, les aspirations des populations sénégalaises. Et c'est ça qui est important. Maintenant, il y a d'autres qui mesurent l'Assemblée nationale, qui a évalué l'Assemblée nationale par rapport au nombre de propositions de loi. J'ai entendu certains consultants le dire, mais d'après Ismaël Major Fall, on n'évalue pas une Assemblée nationale par rapport au nombre de propositions de loi ou de projets de loi. Voilà. Aussi, madame, on sait que les législatives vers lesquelles on tente vont être farouchement disputées à Saint-Louis. Qu'est-ce que vous, députée sortante, avez à proposer, à dire, voilà ce que j'ai fait pour la ville de Saint-Louis, pour la région de Saint-Louis, qui fasse qu'aujourd'hui, je vous redemande à nouveau de voter pour moi ? C'est de bien représenter Saint-Louis et je pense que je l'ai fait de manière intelligente parce qu'il y avait des problèmes qui touchaient vraiment les Saint-Louisiens. On peut en citer le problème de la brèche et je pense que, donc, ça, je l'ai bien défendu. Il y a le problème des inondations de Saint-Louis, l'emploi des jeunes, le problème des femmes et donc, nous, on nous a élus pour porter ces doléances. On ne nous a pas élus pour, donc, apporter des solutions, mais au moins faire entendre la voix de nos populations. Et pour ça, on l'a bien fait, on l'a bien assumé et on l'a bien représenté Saint-Louis. Et je pense que, donc, le président de la République nous a porté une oreille attentive et raison pour laquelle il a apporté des solutions par rapport à ces préoccupations que je viens de citer. Madame, la toute dernière question pour des gens comme moi qui sont étrangers à ce qui se passe à Saint-Louis. Aujourd'hui, on a vu comme s'il y avait une expression d'exaspération de certains militants et tout de suite, intelligente, vous les avez ramenés à leur faire comprendre qu'il n'y avait que des sœurs et des frères qui étaient ici, qui n'avaient pas de concurrence. Madame, qui organise aujourd'hui aussi cette rencontre, est allée dans cette même voie. Au-delà de cette salle, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ceux qui vont voir ce qui s'est passé aujourd'hui ? En fait, il faut noter que la politique n'est pas une chose facile. C'est toujours difficile parce que, donc, c'est toujours des problèmes qu'on rencontre sur le terrain et notamment des problèmes d'emploi des jeunes. Donc, aussi les femmes qui constituent une couche défavorable, une couche vulnérable. Donc, je me trompe, une couche vulnérable. Donc, tout ça, c'est des préoccupations à prendre en compte. Et vous voyez qu'on ne peut pas tout faire parce que Dieu a fait le monde ainsi, il a créé le monde ainsi. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Donc, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus en un temps record. Donc, on essaie de faire aller, on essaie d'apporter des solutions. L'État du Sénégal aussi, essaie d'apporter des solutions aux difficultés des populations, de soulager un tout petit peu, donc, certaines populations quand même, donc, certaines localités. L'État du Sénégal essaie donc d'apporter, de faire le mieux qu'il peut. Mais c'est toujours difficile. On entendra toujours des militants qui sont insatisfaits, donc des citoyens qui sont insatisfaits. Mais ce qui est important et l'essentiel, c'est toujours de continuer à travailler pour le peuple sénégalais. C'est de toujours essayer de répondre à leurs aspirations. Je pense que c'est ça qui est difficile. Et de le faire de manière honnête, de manière tranquille, sans pression aussi. C'est ça qui est important, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que, donc, on a assumé nos choix. On a choisi de faire la politique et la politique de développement. Non pour une politique politicienne, mais une politique de développement. Une politique qui peut booster l'économie du Sénégal. C'est ce qu'on a choisi de faire. Maintenant, à chacun, donc, son appréciation, ses goûts et ses désirs. Ça, donc, le monde est en ses faits. Madame Tewolof, on a été éloigné. Je vais vous présenter ma question en air. Dans la salle, pour ceux qui sont là, on va venir. On a pris un cadeau, il faut qu'on a mis un genre de cadeau. On a mis un genre de cadeau, mais ils sont intelligents. Ils ont pris un cadeau, ils ont pris un cadeau. Il faut que Mme Amar, qui a organisé l'affaire, il faut que tout ce qu'on a fait, il faut que les deux seules, ne seules, ne seules. Qu'est-ce que tu peux faire avec le discours ? Qu'est-ce que tu peux faire avec le discours ? Qu'est-ce que tu peux faire avec le discours ? C'est ce que nous dire l'islam. Ce que nous devons dire. Nous devons toujours faire la bonne chose. L'autre chose qui est que nous devons dire. Toutes les choses sont très fortes. Parce qu'en vie, il y a des gens qui sont. Et Dieu a fait l'argent de la ville. Pour qu'il nous a fait. Il nous a fait l'argent. Et nous a fait l'argent. Il a fait l'argent pour qu'il nous a fait. Et Dieu a créé. Pour qu'il y ait des gens qui vivent. Et ils nous aient fait le charme. du monde. Parce que si nous sommes tous dans le monde, nous n'avons rien. C'est le bien qui qualifie le mal. C'est-à-dire, si le bon est-il, quelqu'un ne connaît pas. Si le bon est-il, quelqu'un ne connaît pas. C'est tout ce qui est dans le cadre de ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on peut y aller. Donc, on a la conscience tranquille. Il faut que notre relation avec l'homme d'adamadou Kayak. Vous avez dit que les députés, vous connaissez, ils sont venus de la 12e législature. Si on entend, les députés, les députés de la 12e législature, ils sont venus de la députée du Yes au Sénégal Massam. Qu'est-ce que tu as pour tant que t'inquiète ? Oui, tu as vu ce qu'il y a de la vie, c'est qu'il n'y a pas d'autre part. Mais moi, je suis là, je ne sais pas. Parce que ce que je vois, c'est que les députés qui ont voulu vous dire, ils 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 ont voulu vous dire. Il y a eu un Sénégal, si il y a un homme de Saga, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un homme de Saga, et il y a eu un homme de Saga qui a été fait. L'Assemblée Nationale, c'est la même chose. Il y a eu un homme qui a donné un homme de Saga, qui a donné un homme qui a donné un homme, qui a donné un homme qui a donné un homme qui a donné un homme. Mais il faut le généraliser. Il y a eu un autre truc, il y a eu un homme qui a eu des éléments qu'il y a eu pour faire une appréciation. Mais il y a eu des gens qui ont vu, qui a pris des éléments pour faire des gens. Le temps qui a dit ça, il y a eu une proposition de loi pour se mettre dans les députés. Toujours l'État du Sénégal qui a eu les projets. Cela aussi, nous sommes en programme comme Ismaïla Major Fall, qui a dit qu'une Assemblée Nationale n'a rien de connaître la proposition de loi. C'est ce que j'ai dit. Une proposition de loi qui n'a pas été fait, c'est ce que je dis. L'essentiel est que si on a un député ou un état du Sénégal, ils ont tous les lignes, et le Sénégal est l'un des lignes. Et je pense aussi qu'il y a des députés qui ont été faits pour les lignes au Sénégal. Ils ont fait le député parce qu'ils ont fait des doléances. Les doléances sont dans la localité, qui ont été portées noblement et dignement. Une autre chose qui dit que les députés n'ont pas de problème. Ils ont fait des choses pour nous, et nous ont fait des choses. Les choses qui ont été faits, ils ont fait des choses pour les états du Sénégal. Si je prends un cas sans lui, il y a des brèches. Il y a des choses qui ont été faits, il y a des emplois des jeunes. Il y a des choses qui ont été faits, le financement des femmes a été faits. Tout ça, les états du Sénégal ont faits, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils peuvent l'y aller. Ils ont faits, tout récemment, le président de la République est venu ici, ils ont faits des solutions pour les solutions. Je pense que les gens ont dit qu'ils ont été faits. Ils ont faits.